Nouvelle journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites à Lyon. Ce sera la 14e depuis le début du mouvement en janvier. Le cortège va partir de la manufacture des tabacs à 11h, direction la place Belcourt. C'est le parcours habituel des manifestations lyonnaises. Une nouvelle mobilisation redoutée par les commerçants qui ont déjà subi de nombreuses dégradations cette année. Pauline Tugent. Cour Gambetta, cette agence a fait peau neuve. Les vitrines cassées le 1er mai ont été réparées pour plusieurs milliers d'euros. Alors le responsable a trouvé une protection supplémentaire pour demain. On a prévu de mettre ces grandes planches entre la vitrine et notre grille. Ça permettra de sécuriser une partie de l'agence. C'est bizarre de faire ça, mais avec ce qu'on a vécu le 1er mai, on est obligé d'en passer par là. Plus bas sur le cours, une banque installe des panneaux en ferraille, double épaisseur. Cette agence d'intérim, elle, n'a pas enlevé ses planches de bois depuis des semaines. Un peu plus loin, un autre chef d'entreprise est très inquiet. On a très peur, on a déjà été cassé plusieurs fois. Les assurances commencent à ne plus jouer le jeu. On s'attend à quelque chose d'encore plus compliqué que celle du 1er mai. On prépare les trottoirs, on enlève tous les cailloux, les morceaux de projectiles qui sont déposés la veille ou le matin même. On commence à avoir l'habitude également. Si c'est encore dégradé, avec les commerçants du cours Gambetta, on va aller porter plainte. Le 1er mai, cette agence immobilière avenue Jean Jaurès a tout perdu. Depuis un mois, l'entreprise est à l'arrêt. Entre les expertises et les devis, les travaux n'ont toujours pas commencé. Il faut complètement refaire l'agence. Il y a tout ce qui est vitrage. Il faut refaire les sols parce que l'ensemble des sols ont été rayés. On a tout ce qui est mur à repeindre. Le mobilier à racheter et à reconstruire, remonter. Ça va être le délai qui va être très important parce qu'on a besoin de rattaquer le plus vite possible pour que notre activité fonctionne. Donc il faut vite qu'on soit dans les travaux et dans la reconstruction. Coût des travaux estimé pour ce commerçant, 58 000 euros, sans compter la perte totale de chiffre d'affaires. Reste à savoir quelle somme sera couverte par l'assurance. L'agent immobilier espère pouvoir rouvrir en septembre.